bonjour à toi alors dans le cadre des ressources de l'université de la présence tu sais maintenant que j'aime te présenter des livres nourrissants qui nourrissent le coeur et l'âme et bien aujourd'hui je reviens vers on va dire une valeur sûre et bien connue qui est écartolée mais j'ai choisi le livre qui étude et non pas le pouvoir du moment présent et qui étude c'est un livre qui est moins connu on n'en parle moins que du pouvoir du moment présent et pour ma part c'est celui que je préfère dans le pouvoir du moment présent parfois je m'y ennuie un peu et puis c'est parfois un peu théorique avec pas forcément des pratiques à mettre en oeuvre et qui étude c'est des tout petits chapitres qui abordent tous les grandes l'histoire de la vie de l'ego de la culpabilité de la mort des relations et de liens avec la nature de comment ne pas s'identifier avec ses pensées etc etc des petits chapitres courts avec des jolies métaphores pour nous aider vraiment à les conscientiser et des exercices donc je vais te présenter quelques extraits par exemple juste c'est un tout petit tout petit chapitre là qu'on lequel on peut méditer qui dit le flux de la pensée à une force énorme qui peut aisément vous emporter chaque pensée se donne tellement d'importance elle veut attirer toute votre attention voici une nouvelle pratique spirituelle à votre attention ne prenez pas vos pensées trop au sérieux alors un autre petit extrait un type donc entrenait entretenez vous des sentiments de culpabilité à propos d'une chose que vous avez fait ou non dans le passé une chose est sûre vous avez agi en fonction de votre conscience ou plutôt inconscience de l'époque une plus grande conscience vous aurait permis d'agir différemment donc la culpabilité est un autre exemple des efforts de l'ego en vue de créer une identité un sentiment de soi que ce dernier soit positif ou négatif importe peu à l'ego ce que vous avez fait ou non était une manifestation de l'inconscience l'inconscience humaine mais l'ego la personnalise en disant j'ai fait cela et vous en retenez une mauvaise image mentale de vous tout au long de l'histoire les humains se sont mutuellement infligés d'innombrables actes de violence cruel et blessant et continue ainsi faut-il les condamner sont ils tous coupables ou ces gestes sont ils de simples expressions de l'inconscience un stade de l'évolution que nous sommes à dépasser les paroles de jésus sont pardonner leur car ils ne savent pas ce qu'ils font s'appliquent aussi à vous même et je vous donne un dernier ou avant dernier petit extrait la vie de la plupart des gens est menée par le désir et la peur le désir c'est le besoin de vous donner quelque chose qui vous permettra d'être davantage vous même toute peur est celle de perdre donc de subir une diminution d'être amoindri ces deux mouvements occulte le fait que l'être ne peut ni s'ajouter ni se soustraire l'être dans sa plénitude est déjà en vous maintenant donc c'est vraiment des petits strophes paragraphe très court qui chacune peut être vraiment médité le fait de donner à une chose l'étiquette de mauvaise provoque en vous une contraction émotionnelle lorsque vous la laissez être sans la qualifier un pouvoir énorme et soudain mis avec votre disposition la contraction vous sépare de ce pouvoir du pouvoir de la vie même dialogue je n'hésite pas à continuer ma lecture cette fois c'est la dernière je vous le promets accepte ce qui est je ne peux vraiment pas je suis agité et en colère à ce sujet alors accepte ces sentiments accepter d'être impatiente et en colère de ne pas pouvoir accepter oui mais de l'acceptation dans la non acceptation mais du lâcher prise dans ta rigidité et puis voit ce qui se produit voilà c'est mon partage du jour pour toi et toujours merci de liker cette vidéo de la partager si elle t'a fait plaisir si elle t'a nourri et également de continuer à me partager tes pépites personnelles d'ouvrages inspirants et continuer à enrichir ma propre bibliothèque et ensuite celle des auditeurs de l'université de la présence merci beaucoup bon dimanche C'est parti.